La première rencontre, si je ne me trompe pas, le président de la République vient pour inaugurer le centre de formation professionnelle Basile Ondimba. Et j'en étais avec d'autres, les concepteurs sous, je crois, le ministre Amiar, décédé aujourd'hui. Et il visite tout le centre et est arrivé dans mon service, parce que moi je suis psychologue de formation et psychotechnicienne. Donc à l'époque, j'utilisais des machines pour l'étude des réflexes et pour orienter facilement les élèves dans tel ou tel secteur d'activité. Et lorsqu'il arrive dans cette salle de machine, je lui explique et il dit, il veut passer le test. Je lui dis, non, monsieur le président, vous n'êtes pas dans les conditions qu'il faut pour passer un test, parce qu'il faut être concentré, il faut être seul. Il me dit, mais moi j'ai envie de passer le test, parce que même s'il y a du monde autour de moi, quand je décide d'être seule, je suis seule. Bon, il y avait tous les ministres qui bougeaient, je crois qu'il y avait son épouse à l'époque. et il passe le test. Je note comme si nous sommes en situation de test. Pour les ministres, ce test quand même, c'est le chef de l'État. Et quand il s'en va, j'analyse les résultats et je suis surprise par la qualité des résultats. Un homme concentré qui avait la maîtrise de la machine et la maîtrise, donc ça, ça définit aussi le caractère et le tempérament de la personne. Et je garde les résultats. Un jour, on se croise à l'aéroport, il dit, mais madame, je n'ai pas reçu mes résultats. Je lui dis, monsieur le président, quel résultat ? Il dit, mais les résultats de mes tests, j'ai passé les tests avec vous. Je lui dis, monsieur le président, je ne savais pas que vous vouliez les résultats. Il me dit, je veux mes résultats. Bon, je lui dis, monsieur le président, là, il dit, oui, vous pouvez. Je lui dis, non, monsieur le président, on ne donne pas les résultats comme ça. Il faudrait que je vous fasse un rapport écrit et que je puisse vous expliquer. Il appelle un de ses collaborateurs, il dit, prenez une audience parce que je vais avoir mes résultats. Et c'est comme ça que ça se passe. Je suis reçue, je lui donne les résultats. Mais ce qui m'a surprise, il me dit, vous, les psychologues, vous êtes des sorciers ou bien quoi ? Je dis, pourquoi ? Il me dit, parce que dans tout le résultat que vous avez donné, vous avez dit une chose qui s'est passée à Brazzaville et il n'y a que Joséphine qui sait. Bon, du coup, je cherchais dans ma tête qu'est-ce que j'ai pu lui dire, qui s'est passé à Brazzaville. Bon, ça s'est resté comme ça et je lui ai remis ses résultats. Donc, voilà, je crois, la première rencontre. La deuxième rencontre va m'amener à parler d'un homme que j'apprécie beaucoup. Nous avions une rencontre, je ne sais même pas ce que moi je faisais là, dans cette rencontre qui se passe à la présidence cette fois-ci. Et je vois M. Martin Fidel Maniaga qui vient me prendre par la main. Il dit, viens, je vais te présenter au président de la République. Il vient et il dit, M. le président, voilà une compatriote vraiment qui aime ce pays, qui travaille beaucoup. ou si vous connaissez les enfants du monde. En tout cas, il a fait plein de compliments. Et le président qui a dit, c'est elle qui ne me connaît pas. Moi, je la connais parce que c'est la fille de Mme Azize Fandiaï, l'une des femmes qui a monté l'Union des Femmes du Parti démocratique gabonais. Donc, moi, je la connais, mais elle croit que je ne la connais pas, mais je la connais à travers sa maman. Voilà donc le deuxième contact qui se fait. Et je pense que tout le reste de ma carrière se fait à partir de ces contacts. Mais la plus grosse surprise de ma vie avec le président Omar Bongo, c'est un jour, il y a... Qui l'a composé ? Tout le monde vient, c'est Victoire Lassénie, Dubose et tout ça. On m'appelle, le président me dit, j'aimerais que tu m'arranges cette chanson pour qu'elle devienne libre du Parti démocratique gabonais. Après, on me convoque à la présidence. On me dit, voilà, le président nous a dit de vous dire de composer une toute autre chanson nouvelle pour son parti. Et il va vous recevoir d'un moment à l'autre si vous pouvez lui répondre vous-même. Donc, quand il me reçoit, il me dit, voilà, il y a plein d'histoires. Pourquoi je vais choisir la chanson d'un groupe socio-culturel ? Je ne vais pas faire de jaloux. On m'a conseillé d'avoir une chanson nouvelle qu'on n'a jamais entendue. Est-ce que vous êtes capable de me composer l'hymne de mon parti ? Je lui dis oui. Et c'est comme ça qu'est né cet hymne que tout le monde connaît et qu'on chante depuis beaucoup d'années. Lorsque je suis allée lui présenter la chanson finie, il m'a dit, « Mais, Madame Libose, ils ne savent même pas retenir plus de deux couplets de l'hymne national. Vous pensez que les quatre couplets du parti, là, ils vont ramener moi ça à deux. Est-ce que c'est possible ? » Donc, on a pris le texte ensemble. Il a dit la phrase de tel paragraphe, là, « Me plaît mieux que là. » Donc, on a fait une espèce d'échange de paroles d'ici qu'on a recollées là. Et l'hymne est devenu les paroles que vous connaissez aujourd'hui. Et voilà. Donc, je suis fière d'avoir été choisie pour faire l'hymne. C'est paradoxal, c'est bizarre. Mais c'est tombé sur moi. Je vous rends grâce à Dieu. Voilà. C'est tout. Le président, lorsqu'il me nomme présidente des femmes du Parti démocratique gabonais, il me dit ceci. Il me dit, « Est-ce que dans la gestion que tu auras de l'UFPDG, tu pourrais faire en sorte que la culture de chaque province ne se perde pas ? Que chaque groupe socio-culturel essaie de rester dans la culture de sa province pour que l'on retrouve des années après les chants, pas forcément à la gloire du parti ni du président, mais les airs, les pas de danse de chaque province. Est-ce que tu peux faire cela que toutes les chansons ne ressemblent pas aux chansons copiées des pays environnants ? Et c'est ce que les femmes ont fait. Lorsque vous voyez chaque groupe socio-culturel, elles sont restées dans les chansons de leur terroir, qu'elles ont certainement recomposées en mettant des phrases appropriées, mais les pas de danse sont les pas de danse de chaque province. Par exemple, lorsque le commun des mortels voit les femmes de Langounier danser le hikoku, on dit, mais c'est une danse vulgaire, pourquoi elles bougent du bassin comme ça ? Mais non, ce sont leurs danses traditionnelles. Ça se danse comme ça. On ne peut pas réinventer le hikoku. Ça se danse comme ça. Et les femmes de Beaumamé aussi, c'est un jeu dans leur danse de magnifier le mouvement des reins des femmes. Bon, c'est la culture qui le veut. Ce n'est pas un désir des femmes de vouloir faire plus qu'il en faut. Donc, on est resté dans la culture de cette manière-là. Et je sais que lui-même a voulu faire d'une partie de son histoire un film. Donc, il était pour tous ceux qui étaient films. Alors, le fait que je peux dire qu'il aimait la culture, c'est qu'on était quand même honoré, lorsqu'on faisait des spectacles avec les enfants du monde, de voir le président annoncer qu'il serait là pour assister à tout le spectacle de bout en bout. Je pense que oui, c'était quelqu'un de culture qui, lorsqu'il recevait un livre, il vous appelait et dit « J'ai lu le livre. J'ai lu ton livre, c'est bien. » Voilà. Je pense que ses conseillers sont là pour lui ouvrir les yeux et les oreilles sur tout ce qui se passe à l'extérieur dans ce domaine-là. Je ne saurais pas vraiment dire comment il faisait ses choix, mais en ce qui me concerne, ça se passe une matinée, nous sommes à l'Assemblée nationale. Le président Guy Zubandama et tous les autres ministres ou collaborateurs du chef de l'État, maîtres de l'estuaire, je me souviens qu'il y avait Jacques Adiaéno, il y avait Oyemba, il y avait Paulin, Obama, tous les grands de l'estuaire se retrouvent et nous appellent, nous les députés qui venions à peine d'être élus, pour nous dire « Voilà, nous venons de la part du président de la République pour donner un peu la ligne que sera le bureau de l'Assemblée. » « Voilà, Victoire, tu as été choisie, retenue pour être la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. » Ça me tombe comme ça. Moi, on ne m'a pas consultée, mais on me le dit à quelques minutes du vote qui va être fait. Alors, je tombe des nues, mais parmi les personnes qui étaient là, il y avait une femme de l'estuaire, beaucoup plus ancienne que moi, qui éclate dans une colère qui ne dit pas son nom. Je ne reviendrai pas là-dessus pour protéger la dignité de chacun, mais je décide, séance tenante, de dire à M. Adiaéno et aux autres, j'ai dit « Est-ce que moi j'ai mon mot à dire ? » On me dit « Oui ». J'ai dit « Bon, écoutez, je tombe des nues, on la prend là maintenant, y compris moi et tout le monde. Ce que je vais faire, et j'ai dit à cette dame, j'ai dit « Retiens ce que je vais faire à cet instant. Jusqu'à ton dernier souffle, n'oublie pas ce que je vais faire. Prends le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Les autres, mes victoires, j'ai dit « Pour moi, c'est terminé, je rentre chez moi. » Qu'elles prennent le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale et je rentre chez moi. Vers 23h, des coups de fil qui arrivent et mon mari me dit « Il y a M. Adiaéno qui va te parler. » Ton oncle Jacques Adiaéno, parce que c'est mon oncle. Il me dit « Félicitations, ma chère nièce. » Je dis « Mais attends, ce matin on était ensemble à l'Assemblée nationale, tu ne peux pas me féliciter, tu étais là. » Il dit « Non, tu viens d'être nommée au gouvernement. » Voilà comment le président, ayant appris que j'ai préféré me départir de cette fonction, a trouvé le moyen de me faire rentrer au gouvernement. Voilà comment je rentre au gouvernement. Comment il fait pour les autres, je ne sais pas, mais en ce qui me concerne, voilà comment ça s'est passé. Alors, à ce moment précis, je voudrais dire ceci aux Gabonais. Je suis effarée de voir qu'après la mort du président, on trouve des propos injurieux, fallacieux, sur les réseaux sociaux et partout, sur la personne du président. Je me rends compte que les jeunes qui parlent aujourd'hui ne l'ont pas connu, ne le connaissent pas du tout. Je suis étonnée de me rendre compte que ce sont des compatriotes gabonais qui jettent par terre leur pays en le vilipendant comme ils le font. On ne peut pas considérer son pays comme on le considère ainsi, parce que je pars du principe qu'un pays, c'est comme un bébé. On ne jette pas en pâture son bébé, on ne jette pas en pâture sa mère, on ne jette pas en pâture son père. Étonnée aussi que les Gabonais soient les premiers à se vilipender, à s'injurier, à ne pas reconnaître qu'on aurait pu avoir des héros dans ce pays. Je reconnais au président Omar Bongo d'avoir sauvé ce pays en 1990. S'il n'y avait pas la personnalité d'Omar Bongo en 1990, le Gabon serait tombé dans un chaos et on aurait connu ce que les autres pays connaissent aujourd'hui. Qu'est-ce que le président Bongo a fait ? Il n'a pas acheté l'opposition, comme on dit. Il a appelé ses compatriotes de l'opposition pour leur dire, mettons-nous autour d'une table, « Sauvons d'abord le Gabon, ne sauvons pas nos intérêts personnels ». Et il a fait rentrer au gouvernement des gens de l'opposition. Il leur a donné des postes, à droite et à gauche. On a vu, comment il s'appelait, Paul Abessolo, le père Paul Abessolo, il ne faut pas que j'écorche son nom, le père Paul Abessolo, on l'a vu à la mairie de Libreville. Alors que, dans une démocratie, la majorité gouverne l'opposition surveille. Mais il n'a pas fait ça. Il a dit, « Je préfère l'injustice au désordre. L'injustice pour les gens de mon parti qui pensent qu'il n'y a que qui doivent être là. Mais je préfère calmer le jeu en appelant tous les Gabonais autour de la même table. » Et la calmie est arrivée. Voilà le président qu'il était. Je veux dire aussi, la personne qu'il était, c'est qu'il savait reconnaître là où était l'injustice. Je peux dire que c'était un père pour la nation aussi. Pourquoi je dis qu'il savait reconnaître l'injustice ? C'est que les femmes, c'était difficile pour elles d'accéder à des postes électifs. Il fallait se battre, elles n'avaient pas d'argent, elles n'avaient pas tous les contacts qu'elles pouvaient avoir, elles n'avaient pas tout ce qu'il fallait, les véhicules pour aller d'un point à un autre. Eh bien, le président a pris sur lui en tant que chef d'État. J'aime le dire, parce que c'est la vérité, de nommer neuf femmes à l'Assemblée nationale à raison d'une part province pour que les femmes soient représentées au sein de l'Assemblée nationale. C'est aussi ce même président qui, on a beau le chercher dans tous les autres pays d'Afrique, qui a été le premier, ou disons parmi les premiers, à faire des femmes, des femmes généraux d'armée. Elles sont là, encore vivantes. J'aurais voulu qu'il y ait une, par exemple, comme Mme Berre, Sipamio Berre. J'aurais voulu qu'elle témoigne, mais je n'ai pas su la retrouver pour qu'elle puisse venir témoigner aussi, pour parler de ce monsieur. Il y en a d'autres qui ont été des généraux d'armée, mais qui sont des femmes. Et la promotion des femmes est arrivée avec le président Omar Bongo Ndiba. Quand il a su que ça allait être difficile pour elle, on a eu des femmes très tôt au gouvernement, alors que dans les pays alentours de la sous-région, il n'y avait pas de femmes au gouvernement. On peut lui reconnaître cela. Maintenant que les gens vilipendent et dénaturent le visage, le vrai personnage, je dis que ce n'est pas juste. Parce qu'aucun être humain n'est parfait. Aucun être humain n'est imparfait. Nous sommes tous, à tous les degrés, à tous les degrés, bons et moins bons. Les hommes qui critiquent aujourd'hui, quand on les voit dans leur couple, c'est des piètres époux. Donc ils ont des défauts aussi. Alors venir jeter en pâture un chef d'État que le monde entier reconnaît, avoir su gérer la paix dans son propre pays et même dans la sous-région, je trouve qu'il faudrait qu'on connaisse mieux ce chef d'État. Et c'est à nous qui avons collaboré avec lui de vous dire qui il était. et je peux même rajouter que la première fois que j'ai assisté au Conseil des ministres, lorsque je l'ai vu taper du poing sur la table et voir les feuilles s'envoler, parce qu'il reprochait à un ministre d'avoir retardé un dossier qu'on attendait et quand le ministre a dit « Non, monsieur le président, ce n'est pas prêt » et que je l'ai vu taper du poing sur la table et crier en colère, j'ai su que le président Omar Bongo se mettait aussi en colère et qu'il pouvait crier sur ses ministres parce que le travail n'était pas bien fait. Et ce jour-là, j'ai juré qu'il ne fallait pas que moi, on me trouve dans des positions où je dois me faire engueuler en public parce que là, ça se passait en public. Je pense qu'en toute honnêteté, il y a des moments où on pouvait lui reprocher d'avoir laissé faire beaucoup d'erreurs. La sanction négative n'était pas là. La sanction positive était là, il vous récompensez quand vous le méritiez, mais je trouve qu'il n'y avait pas assez de sanctions négatives à l'époque du président Omar Bongo. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que lorsqu'il y avait des détournements, les gens n'allaient pas en prison systématiquement. Ils laissaient faire. Et un jour, on s'est retrouvés avec lui, les femmes, nous les femmes, on a l'habitude de parler, on était cinq ou six femmes dans son bureau, on a l'habitude de... Quand il vous met à l'aise, vous parlez facilement avec lui, on dit « Monsieur le Président, on vous reproche de ne pas punir assez les gens qui commettent des erreurs et des détournements. » Il a rigolé. Il a dit « Vous voulez que je mette qui en prison ? » Quand dans ma propre famille et dans ma province, il y en a qui font pire que les autres et que je ne peux pas les mettre en prison parce qu'on ne met pas en prison les gens de sa province, je ressemblerai à quel président ? » Je me suis rendu compte que le président Omar Bongo était plus un père de famille dans sa gestion des affaires de l'État qu'un président avec les principes présidentiels. Vous commettez une erreur, on vous met la justice aux trousses et puis vous allez en prison. Mais là, c'était un père. Pour lui, un enfant qui a commis une erreur, on lui retire la possibilité de continuer à voler. Il le déplaçait ou il le mettait à la maison mais il n'allait pas en prison. Donc, on peut dire que, oui, c'est au niveau de la justice. Dans la tradition africaine, on ne trouve pas de défaut à son chef, on ne trouve pas de défaut à son père. Vous pouvez assister à un spectacle où votre père est saoul, nu, il se roule dans son vomi, mais vous faites en sorte qu'aucun voisin ne le sache. Vous le nettoyez, vous le mettez dans la chambre et vous n'en parlez jamais. Ce serait difficile pour moi de dire, je pense qu'il avait certainement des défauts, mais ça, ce sont ses proches qui peuvent le dire, sa famille, ses enfants, son épouse. Je ne sais pas si c'est un défaut ou pas un défaut. Ses collaborateurs pouvaient vous faire attendre une heure, deux heures, trois heures, quatre heures quand vous aviez une audience avec lui. Le président, quand vous aviez une audience avec lui à neuf heures, lorsque vous arrivez à neuf heures cinq, la secrétaire vous dit le président a déjà demandé si vous étiez là. Est-ce que c'est un défaut ? Je pense que non, c'est une qualité d'avoir cette notion du temps. Vraiment, je cherche, ce n'est pas parce que je ne veux pas, je cherche quel défaut. Moi, vous savez, on était des collaborateurs extérieurs, on ne le voyait que dans le cadre des fonctions, quand il y avait des conseils de ministres, quand il y avait des manifestations du parti pour les fonctions que j'ai occupées dans le parti. Je... Non, tout de suite, là, je ne trouve pas. Je ne trouve pas parce que je n'ai pas été intime à la famille pour découvrir ses défauts et même si j'avais été intime à la famille, je ne le dirais pas par éducation. Je crois que le président, il a fait des autorités dans chaque province. Il a permis à des enfants de chaque province d'être des autorités et de sortir du lot. Il n'y a pas une seule province qui n'est pas l'empreinte d'Omar Bongo Ndiba. Lorsqu'il vous nommait dans une province, c'était pour être sa ramification, son prolongement. Je vous nomme, je vous remets des fonds, pour aller développer votre province. Mais si ceux qui n'allaient pas développer la province et plutôt se contentaient d'utiliser cet argent pour leurs besoins personnels, ce n'est pas la faute d'Omar Bongo Ndiba. C'est la faute de ceux qui ont reçu des fonds pour développer la province et qui ne l'ont pas développé. On peut lui reprocher de n'avoir pas puni. Peut-être, on peut lui reprocher cela. Mais, je peux vous répondre à ma qualité à l'époque de président du groupe parlementaire PDG au Sénat. Lorsque je réunissais mes collègues, je leur disais, par exemple, même pas par exemple, je leur disais, dans votre lieu d'élection, essayez de faire ressortir tout ce qui ne va pas au niveau des routes, au niveau des hôpitaux, au niveau des écoles et on va en faire un dossier, on va faire un document pour l'envoyer au président de la République. C'est ce qui a été fait. Tous les sénateurs se sont prêtés au jeu. Et au cours d'une audience, on lui a présenté les éléments et nous nous sommes rendus compte que quand il nous répondait, il était au courant de pas mal de provinces. lorsqu'il sortait par exemple le dossier Ngunier, avant de lire, il vous sortait des éléments qui étaient déjà dans le document, comme s'il les avait reçus avant. Donc, il était à l'écoute. Mais ce n'est pas un président de la République qui doit aller résoudre les problèmes en tant que chef d'État. Il a des ministres dans chaque département ministériel. C'est aux ministres de chaque département ministériel de faire le travail qu'on attend d'eux. Évidemment, quand vous êtes président, vous êtes chef, vous récoltez toutes les critiques qui sont faites à vos collaborateurs si le travail est mal fait. Mais je peux dire qu'il était... Et puis, vous vous souvenez, le président, peut-être que vous étiez jeune, mais le président facilement faisait le tour du Gabon, province par province, parfois département. Il descendait pour s'enquérir dans la situation. Écoutez, il allait à l'écoute du peuple dans les profondeurs du pays. Mais non, lorsqu'il revenait, il a des collaborateurs qui prenaient note. Si on ne suit pas... Je peux dire aujourd'hui que peut-être ce que je peux lui reprocher, c'est de n'avoir pas sévi. Je pense qu'un chef d'État doit, en dehors des ministres qu'il nomme, il doit se mettre à côté. Du moins, si moi, j'étais président de la République, je me mets à côté un comité de suivi qui contrôle si les doléances des populations dans chaque province ont été respectées. Et si ce n'est pas respecté, ils font le rapport au président, c'est le président qui tape sur la tête du ministre qui n'a pas exécuté les doléances qui étaient attendues, soit en le démettant de ses fonctions et en mettant quelqu'un qui pourrait suivre ses dossiers pour éviter qu'à chaque fois que ça ne va pas, ça retombe sur le président. Le président ne doit pas accepter de recevoir les coups alors qu'il a des ministres qui sont là pour faire le travail. Je pense que je me suis permise de dire si j'étais, mais peut-être que lui, il a fait les choses à sa manière, mais les temps ont changé. Le président de la République était très généreux, très généreux. Il n'y a pas une seule famille dans une province à l'époque où il gérait les choses qui peut dire qu'il n'a pas reçu du président de la République. Pourquoi je dis il n'y a pas une seule famille ? Parce que le président passait par ses, tous ses collaborateurs. Parmi les collaborateurs, il y avait le secrétariat exécutif du Parti démocratique à Bonnet. Il y avait les députés, il y avait les sénateurs. C'est sous le président Omar Bongo qu'on a inventé ce qu'on a appelé les fonds de souveraineté. À quoi devaient servir les fonds de souveraineté pour les parlementaires ? C'était des fonds qui étaient mis à la disposition de chaque parlementaire individuellement pour poser des actes que le gouvernement ne pouvait pas faire. C'était un homme très généreux qui facilitait le travail de ses collaborateurs. Je dis que les députés étaient sa ramification. Il n'y avait pas que les députés du Parti démocratique gabonais qui avaient ces fonds de souveraineté. C'était tous les députés tous partis confondus avec l'accord du président. Je peux dire ça et quand je dis toutes les familles ont reçu, c'est qu'à travers les parlementaires sont les représentants du peuple. Donc à travers les parlementaires, les populations auraient dû avoir les retombées de la générosité du président Omar Bongo fonds de la générosité de la générosité de la générosité de la générosité du président, il y a un très grand vide. Le vide, il est là, il se ressent à chaque situation qui se présente. On a tendance à dire s'il était là. J'ai une anecdote que vous devriez savoir. Je ne peux pas partir d'ici sans vous la raconter. Lorsqu'en 1990, beaucoup de collaborateurs du président de la République lâchent le président de la République et ils sont nombreux. Cinq femmes, je pourrais en oublier quelques-unes. il y avait Oyan Serafine, Thérèse Mata, Lucie Icapi et puis j'en oublie certainement mais qu'elle me pardonne. Je leur dis écoutez, on va aller voir le président de la République et on va lui dire qu'on va remettre l'UFPDG sur pied. L'UFPDG était complètement disloqué. On les avait traités de tous les noms. Elles étaient tous les noms d'oiseaux, elles les avaient reçus. Donc, certaines avaient pris peur et s'étaient terrées dans leur maison et le PDG allait sombrer en 90. Il faut le dire ça. Nous sommes montés voir, on a demandé une audience et il nous a reçus. On l'a dit, monsieur le président, nous venons vous dire que nous allons redresser et remettre l'UFPDG sur pied. Il dit, vous allez faire comme un. Les pauvres femmes, on les a insultées à cause de moi. Elles sont terrées, je ne veux vraiment pas aller leur faire du mal puisque les Gabonais ne veulent plus de moi. je vais me retirer. Elles sont cinq et peuvent témoigner. C'est moi qui étais le porte-parole. J'ai dit, monsieur le président, nous sommes venus vous dire que nous allons remettre l'UFPDG sur pied. Il nous demande comment vous allez faire. On lui explique la stratégie. Il dit non, vous n'allez pas commencer par l'intérieur du pays pour me convaincre par moi. Si vous voulez vraiment que je reste encore, vous commencerez par Libreville. On a mis trois mois avec ces femmes allant de département de l'estuaire en département de l'estuaire pour aller motiver les femmes, les réveiller et leur dire le PDG n'est pas mort. Les femmes, nous devons soutenir ce président parce que c'est lui qui nous a apporté la paix jusqu'à présent. Et lorsqu'on a fait notre manifestation, on l'a faite à la cité de la démocratie. Lorsqu'on a rassemblé tout le monde à la cité de la démocratie. Ce jour-là, jamais la cité de la démocratie n'avait été aussi pleine. Il n'y avait plus de place ni sur les escaliers ni à l'étage. Et il y avait des milliers, je ne dis pas des centaines de femmes à l'extérieur. Je ne sais pas si vous connaissez encore comment a été constituée la cité de la démocratie. Il y avait la salle des fêtes. De la salle des fêtes jusqu'à la salle des conférences, on a aligné les femmes des deux côtés parce qu'elles ne pouvaient pas rentrer dans la salle. Et j'ai appelé Mme Antoinette Ndeau qui était directe du protocole, Mme le directeur du protocole du président de la République. J'ai dit est-ce que vous pouvez me passer le président de la République parce qu'il m'a dit que le jour où on serait prêt, il voudrait voir ce qu'on a fait pour le convaincre apeuré et qu'elles sont vraiment là. Elle m'a passé le président de la République. J'ai dit M. le président, les femmes vous attendent à la cité de la démocratie. Il dit là, comme ça, tout de suite, comme ça. M. le président, les femmes vous attendent parce que je ne suis pas sûre de les avoir demain. Mais elles veulent vous voir. Toutes ont demandé à vous voir. Il dit j'arrive dans 15 minutes. Je peux vous dire que dans 15 minutes le président de la République était là. Les femmes chantaient, elles pleuraient, celles qui se jetaient par terre. Et c'est de là qu'est venue la chanson Bongo que vous cherchez Oh, le voilà maintenant Bongo que vous cherchez Oh, le voilà maintenant Donc, il a fait cette traversée dans une émotion que j'ai ressentie très forte. À un moment donné, il s'est appuyé sur mon bras. C'était inattendu pour lui. Et lorsqu'on arrive à la salle de conférence, il me dit Bon, nous allons aller au salon VIP comme ça se fait d'habitude le temps que les femmes de l'extérieur rentrent. J'ai dit Non, M. le président, les femmes de l'extérieur savent qu'elles vous attendent à la sortie encore. Parce que là-bas, il y a déjà des femmes. Il me regarde, il y a des gens dedans. Je dis, M. le président, celles que vous avez vues vous attendent à la sortie ou au retour. Quand il est rentré, de là-haut jusqu'en bas, je me souviens de Clémence Loubdi que vous avez reçu aussi, on avait, je lui ai dit quand tu vas voir ton téléphone sonner et que je raccroche, c'est que nous sommes devant la porte. et quand on a ouvert la porte, que le président a vu, j'ai vu les larmes du président pour la première fois de ma vie. Il était ému. Et c'est ce jour-là qu'il a dit « Vous m'avez convaincue, maintenant vous pouvez faire l'intérieur du pays. » Si l'histoire est bien écrite, je me souviens que dans le Haut-Togoué, on a été reçu par Paul Tungui, par Miboto, on a été reçu par tous les ministres de l'époque. Dans chaque province où on a été. Je me souviens d'André Mbaobam quand on est allé, on a fait aussi un tour à Medouneux. Je me souviens qu'il m'a chahutée ce jour-là. Il m'a dit « À partir d'aujourd'hui, je vais t'appeler prophétesse. » Et c'est comme ça que nous avons non seulement remis l'UFPDG sur pied, mais tout le Parti démocratique à mon avis. Il faut que les gens sachent le rôle que les femmes ont joué auprès du président de la République Omar Bongo Ndimba. Je voudrais citer ici le père Mba Abessol. J'écorchais son nom tout à l'heure, mais maintenant je suis heureuse de bien le... Le père Mba Abessol. Quand j'ai été nommée au gouvernement, j'ai vu l'homme venir de loin. Il est venu me saluer. Il m'a dit « Je viens vous saluer spécialement parce que je reconnais le rôle que vous jouez dans votre parti. » Il dit « Je suis de l'opposition, mais quand j'admire des personnes dans d'autres partis, je reconnais leur qualité et je viens vous saluer parce que je sais que vous faites partie de ceux qui font marcher le Parti démocratique gabonais. Je viens vous féliciter parce que je pense que vous méritez votre place de ministre de la République. Donc, c'est pour vous dire le rôle joué par les femmes aux côtés du président Omar Bongo. Et je pense que les titres que j'ai eus après, vous demandiez tout à l'heure comment on fait pour rentrer au gouvernement, je crois que c'est la reconnaissance d'un engagement, c'est la reconnaissance d'une fidélité à une politique qui a fait, qui ont fait de moi ce que je suis devenue par ailleurs. J'ai été au gouvernement, j'ai été président du groupe parlementaire au Sénat, mais il ne faut pas oublier aussi que j'avais composé l'hymne du Parti. Je crois que c'était sa manière à lui de dire merci. Certainement que les gens qui ont été au gouvernement, c'est des gens en qui il avait confiance et qui lui ont montré leur fidélité, leur engagement à l'aider dans sa politique. En temps de crise, quand vous voyez que le président Bongo est capable d'apporter la paix et la calmie dans des pays de la sous-région en temps de crise, il a montré qu'il était à la place qu'il faut au moment où il fallait. On n'aurait pas eu le président Bongo en 1990. Je le dis haut et fort, la jeunesse d'aujourd'hui ne connaîtrait pas le pays qu'on connaît actuellement. Il a su jouer, ce n'était pas une stratégie. Vous m'avez posé la question si c'était une stratégie de jouer à embrasser l'opposition. il était naturellement comme ça, je le crois, je le pense. Et il a réussi à ramener la calmie en comprenant que le Gabon, ce n'était pas les intérêts qu'il fallait préserver avant tout, c'était le Gabon et le Gabon d'abord, le Gabon d'abord qui était un slogan du président Léon Barre. Mais parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Regardez simplement, je vous donne, prenons l'exemple des pays qui ont eu la guerre. Il y a un Congolais qui m'a dit ici, Madame, on vous a vu à la télévision, vous avez fait une conférence sur la culture de la paix. Je vous félicite, Madame, parce que ne faites pas comme nous. Parce que jusqu'aujourd'hui, on souffre de l'après-guerre. Ne faites pas comme nous. Préservez la paix, on est venu dans votre pays à cause de la paix, préservez cette paix-là parce que vous ne savez pas ce que c'est que la guerre. Et à cette conférence, nous avons voulu parler surtout aux femmes parce qu'il y a une arme de guerre que les femmes ne connaissent pas parce qu'elles n'ont pas vécu au Gabon. L'arme de guerre, c'est le viol des femmes pour humilier un pays, pour humilier une maison, pour humilier des groupes de gens. On viole une femme devant ses enfants qui ont 8 ans, qui ont 14 ans. On la viole devant son mari. On viole tous qui sont là, y compris les petites filles de 8 ans. On ne veut pas la guerre pour ne pas vivre ça. Parce que ces gens qui font la guerre, on leur donne des drogues pour pouvoir aller en guerre. Ils ne vont pas, vous, on vous envoie à la guerre, vous allez reculer avec votre fusil. Mais vous pouvez y aller quand on vous donne certains comprimés, une certaine drogue. mais quand vous avez cette drogue-là, ça vous développe, ça vous fait monter une adrénaline qui joue aussi sur le plan sexuel où vous avez besoin de violer. Il y a des hommes qui se font sodomiser pendant les guerres, laissez-moi l'expression, qui se font sodomiser dans des maisons parce que les gens sont dans un état second. Donc, il ne faut pas que la guerre arrive dans notre pays. Pourquoi elle ne doit pas arriver ? Nous ne sommes qu'un million 800 000, peut-être moins, peut-être plus. Les autres sont 60 millions dans certains pays. Mais si la guerre arrive, il va rester qui comme Gabonais ? On doit se battre pour que la paix règne dans notre pays. Et je pense que le président avait raison de préserver la paix du Gabon parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Et on dit, sans développement, il n'y a pas de paix non plus. Donc, les deux vont ensemble. Et nous, nous sommes pour la réconciliation de tout le monde. Moi, lorsque je pense à M. Pink, c'était mon collègue au gouvernement. Et je n'ai pas connu M. Pink quand il était au gouvernement comme étant un homme violent. Je reconnais en M. Miboto que j'ai côtoyé aussi quand il était secrétaire général adjoint du Parti démocratique gabonais. C'est quelqu'un dont je me souviens et qui m'a défendu. On m'avait attaqué directement en plein congrès. M. Miboto s'est levé pour me défendre. Et M. Miboto était ministre des TP lorsque moi, j'étais députée. Et j'ai obtenu de M. Miboto les routes que vous voyez au Cala, les routes que vous voyez à Libandeng, ici, ou à Diba-Diba. Même celui qu'on appelle le pont à sceller. Ce n'est pas le pont à sceller, je suis désolée. Ce sont des routes qui avaient été faites. Moi, j'aime la vérité, on va me tuer pour ça. Mais Miboto était ministre des TP quand ces routes-là ont été faites. Je peux reconnaître M. Toutoumjaki. Toutoumjaki, il était ministre du commerce à l'époque. Il avait une admiration pour ce qu'on faisait avec les enfants du monde. Et si je vous dis que c'est M. Toutoumjaki qui a écrit les statuts des enfants du monde, tout le monde va tomber des nues. Donc, j'ai un contact avec tous ces gens-là. M. Oyemba, il était ministre de la planification. Et lorsqu'on lui écrivait pour demander, comme à l'époque, j'avais écrit pour demander le lycée d'Ondogo, il faut qu'on le sache, c'est le ministre d'État à l'époque, Oyemba, qui avait signé tous les documents pour qu'on fasse le lycée d'Ondogo. Malheureusement, lorsqu'on inaugure toutes ces choses-là, on n'appelle plus la personne qui était là à l'origine de ces choses-là. L'école de Dibadiba, l'école publique de Dibadiba, qu'on appelle l'école publique des charbonnages. Un jour, je reçois un coup de fil et je crois reconnaître la voix du président Omar Bongo lui-même. Il m'a dit non, il ne peut pas m'appeler, ça ne peut pas être lui. Il dit alors, on reçoit tes lettres tout le temps, là, je vais à une école par-ci, je vais à une école par-là, j'ai un ami français qui est là et qui veut me construire des écoles. « Est-ce que tu as un terrain ? » J'ai répondu oui spontanément mais je n'avais pas de terrain. Je lui ai dit « Monsieur le président, il y a un terrain. » Bon, on était un lundi, est-ce que tu peux passer demain à la présidence ? Non, monsieur le président, pas demain, donnez-moi jeudi. Dès que j'ai fini ce coup de fil, j'ai couru chez les chefs de quartier, j'ai fait le tour de tous les chefs de quartier et c'est le chef de quartier, Mabenga Gabriel, qui me dira « Mais il n'y a pas de problème, ma fille, moi je peux te trouver le terrain pour construire l'école. » Il répondait aux attentes le président pour revenir au président et puis sortir du cadre de... Tout à l'heure quand vous m'avez vu citer tous ces ministres-là et ces hautes personnalités, c'est pour dire j'ai un bon contact avec chacun d'eux et j'ai mal au cœur de voir qu'aujourd'hui nous sommes dans des divisions pas possibles, on ne peut pas continuer comme ça. Moi je suis pour la réconciliation pour le retour à une accalmie et un redémarrage de notre pays. Comme disait Mme Mengé-Moto-Mirey, notre conférencière, nous avons un très beau pays qui est envié par les autres et nous-mêmes nous sommes en train d'en faire n'importe quoi. Je dis, il faut qu'on arrête les disputes des grandes personnes parce que nos enfants nous regardent, la jeunesse nous regarde, les adolescents nous regardent, nos petits nous regardent, ils entendent nos conversations. Il faut qu'on arrête maintenant pour penser à notre Gabon d'abord. Je crois que à la fin de ces jours, le président Omar Bongo avait eu un regain de foi en Dieu. il y a des gens qui allaient prier pour lui, il y a des pasteurs qui sont passés prier pour lui, il y a des prêtres qui sont passés et je pense qu'il a fait un bilan. Un bilan à partir de sa propre gestion du pays. Parce que quand il dit nous, il s'était pris en compte aussi. et il laissait, je pense, un message fort à ceux qui allaient rester parce que je crois qu'à ce moment-là, le président savait qu'il allait mourir. On avait dû lui dire le degré de sa maladie et il savait qu'il allait mourir et il laissait un message à ceux qui restaient, qui allaient rester et qui allaient gérer les affaires de l'État. et je pense que la parole d'un mort, la parole d'un homme de cette dimension-là est sacrée. Elle est sacrée. Et si nous passons à côté de ce message, on vivra ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire la dislocation des enfants, le désordre que l'on connaît. Quand il disait Dieu ne nous a pas demandé de faire de ce pays ce que nous en avons fait, c'est-à-dire qu'il fallait que chacun se remette en cause, que chacun aille pour un changement de mentalité, changer de mentalité pour gérer le Gabon autrement, chacun à son niveau. Les ministres aujourd'hui, les plus jeunes, qui ne retiennent pas ce message et qui font les mêmes erreurs que les autres, à savoir je suis dans un poste très rapidement je vais me faire de l'argent, je vais en mettre plein les poches au détriment de tous les autres Gabonais qui sont dans la précarité et dans la pauvreté, ben cela paieront. Parce que la parole d'un grand chef comme Omar Bongo est sacré. On est, tous on a des croyances. Moi je suis une femme de foi, mais dans notre foi chrétienne, on reconnaît aux cheveux blancs, aux vieux et à l'ancien, une parole qui atteint son but. La parole d'un sage est sacrée, la parole d'un ancien est sacrée, la parole d'un père est sacrée. C'est pour ça on demande aux parents de ne pas maudire les enfants. Parce qu'il y a un pouvoir au bout de la langue du géniteur qui a été rattaché à l'enfant soit par le cordon ombilical, soit par le germe qui a été déposé par le papa. Donc il faut tenir compte de ces paroles d'Omar Bongondimba et revenir à une meilleure vision d'une gestion du pays. C'est le conseil de maman que je donnerai de la citoyenne, de la femme et de la présidente du réseau panafricain des femmes pour la culture de la paix. Je pense que toutes les femmes pensent comme moi aujourd'hui et pensent qu'il faut revenir à une accalmie. On dit la main d'une mère est celle qui s'est donnée la fessée et elle est celle aussi qui s'est caressée l'enfant. Je pense que les hommes à quelque niveau qu'ils soient, qu'ils aient 80 ans ou 15 ans devraient écouter la parole d'une femme, d'une mère parce que c'est nous qui donnons la vie, c'est nous qui avons des contacts avec tout le monde et c'est nous qui pouvons dire à partir de ce niveau il faut arrêter, trouvons une autre manière de gérer notre nation. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Elle s'exerce sur ceux qui ont travaillé avec lui, qui l'ont connu et qui continuent. Vous savez, quand j'ai vu, parce que j'ai été mandatée pour jouer la passerelle entre vous, les gens du tournage et les personnalités, quand j'ai vu M. Oyemba répondre favorablement à l'invitation pour le témoignage. Quand j'ai vu Gizouba Ndama, quand j'ai vu M. Louis Gasson Maïla, quand j'ai vu toutes ces personnalités que vous avez interviewées, répondre, j'ai dit oui. Cette génération qui a travaillé avec Omar reconnaît en cet homme l'influence qu'il a laissée, l'influence du pardon, l'influence de la paix, il incarnait la paix et puis l'influence de l'humilité qu'avait cet homme. C'était un homme humble. Je refuse la description qui en est faite aujourd'hui d'un despote, d'un... C'est faux tout ça. C'est faux. Moi, je n'étais pas de sa famille. Mais à cause du travail que ma mère a fait à ses côtés, il a récompensé ma mère en prenant sa fille. Heureusement, je ne pense pas avoir été là uniquement pour le titre, mais j'ai joué mon rôle et aujourd'hui, je peux dire que j'ai... Une empreinte a été laissée, mais cette empreinte, je l'ai aussi acquise à cause des messages de paix du président. C'est pour ça que je continue à parler de paix. Je crois qu'il m'a influencée aussi dans ce message de paix qui était le sien en permanence. Et tant et si bien que, souvenez-vous quand il est mort, de l'aéroport jusqu'à la présidence de la République, les enfants, les jeunes, les adolescents, couraient à côté du corbillard et criaient une seule phrase. Nous voulons la paix jusqu'au bout. Ça veut dire que même les générations qui viennent après nous ont retenu ce message de paix du président de la République, Omar Bongo Ndimba. Le message que je pourrais dire à la nation gabonaise sortirait tout de suite de ma foi chrétienne. Je dirais aux Gabonais, une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et je dirais aussi que la nation est heureuse quand on met Dieu au-dessus de la nation. ce Dieu que nous avons accepté dans notre constitution gabonaise qui est en bonne place dans le préambule de la constitution gabonaise place le Gabon sous la protection de Dieu et on a vu au moment du décès du président les slogans qu'il y avait sur toutes les banderoles. On avait vu qu'il confiait la nation gabonaise à Dieu tout comme Léomba l'avait confié aussi à Dieu. C'est la première chose que je dirais. Et je dirais aux compatriotes surtout à nos enfants les jeunes ne perdez pas espoir. Les adultes que nous sommes il y en a beaucoup qui pensent à vous et qui pensent que vous êtes ceux pour qui nous devons travailler aujourd'hui. Nous demandons pardon. Je prends sur moi de demander pardon à la jeunesse gabonaise pour avoir cassé le lien intergénérationnel en pensant que les enfants pouvaient se faire tout seuls. Je dis non. Nous allons recréer ce lien avec vous pour que vous puissiez prendre un Gabon mieux que ceux que vous connaissez et que vous allez rendre meilleurs parce que nous vous formons pour que vous soyez meilleurs que nous vous nos enfants. Voilà ce que je pourrais dire pour conclure et je voudrais appeler toutes les femmes gabonaises quelles qu'elles soient quelle que soit leur partie à nous lever comme une seule femme je dirais comme des mamans comme des éducatrices comme des citoyennes pour que nos enfants n'aient plus cette crainte du lendemain et que nous nous mettions ensemble pour réfléchir et que nous puissions nous les mamans parce que c'est nous qui les porterons que nous puissions leur laisser un pays meilleur que ceux qu'il y a aujourd'hui. Quand je dis maman pour nos enfants nous comptons aussi nos frères parce qu'ils sont nés d'une mère ils sont nés d'une femme d'une mère qui les a portées pendant neuf mois je demande à tous mes frères qu'ils soient opposants aujourd'hui qu'ils soient patrons de partis politiques à tout le monde de penser au Gabon de demain parce que ce Gabon a besoin d'être reconsidéré reconsidérons notre pays pour en faire un grand pays voilà ce que je peux dire pour la fin de mon message c'est un message d'appel à l'espoir merci d'avoir regardé cette vidéo Merci.